L'adaptation des tarifs 2021, c'est le point neuf. Donc c'est les tarifs pour 2021 qui vous auront été aussi présentés en commission finance du 16 juin dernier. On prévoit une augmentation de 1,10% pour les tarifs enfance-jeunesse et les ateliers municipaux. Il faut savoir que ces tarifs n'ont pas évolué depuis 3 ans, qu'il nous est nécessaire de faire une augmentation parce qu'on ne peut pas continuer à ne pas suivre une forme de coût de la vie, même si ce n'est pas la totalité. Donc sur tous les postes, on vous propose cette augmentation de 1,10% et on crée 3 postes supplémentaires liés essentiellement aux enfants qui présentent des allergies et dont les parents ne craignent qu'au travers des repas qui pourraient leur être fournis, ils soient victimes d'une allergie. Et donc on a créé 3 postes supplémentaires que l'on a désignés pause méridienne, panier et repas, mais apportés par les enfants à la demi-journée et à la journée entière. Donc ça c'est des postes qui n'existaient pas, mais ça nous permet d'être cohérents dans notre tableau de financement, enfin lorsque les parents se déplacent sur le site et voient les tailles. Donc on est toujours sur la base du quotient familial et donc pour vous donner un ordre d'idée, vous les voyez tout comme moi, le prix du repas pour le plafond passe de 5,15€ à 5,21€. Pour le plancher, il passe de 2,05€ à 2,07€, donc c'est une augmentation de 2 centimes, c'est très peu, mais c'est symbolique, mais c'est très peu. Tout pareil pour l'ALSH à la demi-journée, on passe de 6,80€ à 6,88€ pour le plafond et on passe de 3,10€ à 3,14€. Les adhésions annuelles enfants, tout pareil sur la deuxième page, on propose là aussi une augmentation de 1,10€, ce qui nous fait que l'espace jeune passe de 21€ à 22€, ou de 52€ à 53€. Le théâtre passe de 72€ à 73€, ou de 165€ à 167€, idem, mais vous le savez aussi bien lire que moins, de tous ces tarifs-là, ils correspondent tous à une augmentation de 1,10€. Et puis les tarifs annuels adultes, tout pareil, le repas passe de 6,50€ à 6,60€. Le théâtre se régner, passe de 172€ à 174€. Et voilà. Donc c'est ce que l'on vous propose en termes d'augmentation des tarifs enfants, jeunesse, pour l'année 2020-2021. Est-ce que vous avez des questions ? Les tarifs liés à l'allocation des équipements sportifs de la commune restent à changer. Ça, on n'y a pas touché. Avez-vous des questions ? Eh bien, nous allons passer au vote. Qui vote contre ces nouveaux tarifs 2020-2021 ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501-2021.